Il faut aussi me balader dans ces lieux et bien sûr quand on arrive on me demande comment je vais faire tout ça. Mais après on est obligé de s'ampliquer. Mais malgré ça, ça reste quand même assez magnifique à présenter. Oui il y a quelques plans que j'avais en tête que j'ai pas pu réaliser parce que j'avais pas la possibilité de prendre des photos et j'ai assez dû reconstruire certaines choses. Parce que c'est ce qu'on est obligé, on peut pas juste prendre des photos pour les transposer. Donc il y a toujours un petit peu de manipulation ou de reconstruction. C'était surtout bien pour moi de revenir sur les lieux parce que c'est pas la première fois que je suis allé. Mais de revoir ce que ça représente, les dimensions. Mais même il y a quand même une atmosphère terrible, magnifique à la fois. Souvent les décors je les laisse, enfin je les encre pas parce que justement pour créer cette dimension, cette profondeur de champ. Donc j'aurais tout encré comme beaucoup de dessinateurs de fond parce que c'est leur technique et puis parce qu'ils comptent être pas les couleurs eux-mêmes. Donc ils sont presque obligés de tout encrer. Pour moi c'était pas nécessaire parce que je faisais moi-même la couleur. Mais le fait de ne pas encrer ça fait que le décor il est pas trop écrasant, de ne pas trop embahissant pour les personnages. Donc j'essayais toujours de mettre en avant quand même la focalité sur les personnages qui racontent l'histoire, qui racontent le drame. Quand on a commencé à envisager le Scorpion, il y avait une volonté d'aller vers quelque chose de plus populaire qui est reflétée aussi par le format des albums. Et puis nos références n'étaient pas les mêmes. C'était des films hollywoodiens, années 50-60, où il y avait cette légèreté. Alors que pour l'Etoile du désert, on était plus dans du western crépusculaire. En même temps, moi je voulais qu'il y ait un côté plus sombre dans le Scorpion qui est amené par la religion, par l'interprétation de la religion comme instrument de pouvoir, les origines de la religion, etc. Et donc je crois qu'à partir du tome 7, quand on est revenu à Rome, et que le Scorpion entre vraiment dans le but du sujet, il veut vraiment des réponses, il commence à avoir des réponses par rapport au passé de sa main, etc. Naturellement, on arrive dans quelque chose qui est beaucoup plus dramatique. La fréquence est devenue un peu pluraliste, c'est un peu moins glamour que ça l'était au départ. Je pense qu'on écoute tous les deux, la musique, à la fois classique, lui, plus classique, mais moi aussi je vois plus une musique classique là-dessus. J'aimerais bien, oui, quelque chose. Mozart est un peu enlevé, mais... De la musique classique, mais réinterprétée peut-être avec des instruments contemporains, et... Mais c'est pas la musique de film qui sont vraiment très forts, des fois j'ai oublié ça, mais... Moi je dois... Une femme qui compose, une femme qui s'appelle Anne Dudley, qui fait la musique de film, et qui... elle a réinterprété des oeuvres de Bach avec des instruments contemporains, et ça j'adore par exemple, je trouve que ça serait parfait pour le Scorpion. Ceci dit, je me rends compte quand j'écoute la musique un peu plus, quoi, un peu plus rythmée, je dessine forcément plus vite. Ça m'arrive, voilà. Je termine la planche plus vite. Eh oui, c'est peut-être... C'est très, très enlevé. C'est vrai que c'est... je suis, ouais, bon, il faut que la musique me plaise aussi, mais c'est vrai que ça joue beaucoup. La musique, on peut détendre, il y a des moments où c'est bien de mettre l'étendue sur une planche, mais des fois il faut terminer la planche, et donc on peut changer de disque, quoi. Mais lui, il va peut-être écrire, composer peut-être un morceau pour le Scorpion. Il est musicien aussi, donc c'est vrai que c'est un projet... Et il chante aussi. Non. C'est pas pour le Scorpion. Si, si. Oui. On va faire un vidéoclip. Ça me frustre, ça le fait qu'en bébé, on n'est pas... Le Scorpion, fatalement, je pense qu'on vit l'histoire à travers le héros. Maintenant, le Scorpion, c'est pas vraiment moi non plus. L'envie de le charme. Il est toujours dans le scénario. Il a plein de vie, il est... Oui. Là, il a échappé à la mort, il est revenu dans cet homme-ci, il va peut-être revenir, je ne sais pas. Mais sinon, il mène sa vie, donc... Pour certaines choses, j'aimerais bien être le Scorpion, par contre, pour tout ce qu'il vit, c'est pas eu, c'est pas eu, c'est pas bon. C'est fatigant, en fait, le Scorpion, je pense. C'est comme James Bond, c'est trop fatigant. Deux, trois dernières pages, il y a une scène de recul, c'est pas... Franchement, c'est peut-être le plus dur que j'ai... Ce que j'ai vécu sur cet album, c'est peut-être ça.